Tu vois, dans cette histoire que l'on joue, nos rôles, nos habitudes, nos traîtres que l'on cultive tous les jours dans les quotidiens, nous améliorons ces rôles et nous existons à travers ces rôles, ça nous donne un sens, un sens à l'existence. Mais ce sens à l'existence, il est donné à celui qui cherche un sens, parce qu'en fait, autrement, la personne se sentirait complètement affalée, perdue, parce qu'il ne voit pas autrement la vie. Sauf que la vie n'est pas autrement. La vie n'est pas autrement. Ce sens qui fait que nous puissions être joyeux sans passer par le rôle qu'on joue pour donner un sens. Parce que le sens que l'on donne à nos vies, ce sont des histoires que l'on se raconte pour pouvoir justement exister en tant que personnage, en tant que rôle, en tant que celui qui vit dans ce monde avec une faculté pour pouvoir se faire valoir. Mais la vie elle-même n'a pas ce sens. Ce sens, c'est celui que l'homme propose. C'est-à-dire, parce que la vie est un enfer de continuelle bataille pour pouvoir faire ça, alors on croit qu'il y a quelque chose à atteindre. Mais en fait, c'est pour cela que la plupart d'entre nous, nous vivons avec beaucoup de problèmes. Parce que nous croyons qu'il y a une vie à atteindre qui sera nous emmener vers l'apothéose, un nirvana, quelque chose qui va nous sortir de cette ambiance quotidienne que nous devons continuer constamment à faire exister. Pour pouvoir faire que le sens puisse encore exister. Mais la vie, en fait, a un autre registre de sens. Tu es, en fait, l'essence même de ce que la vie propose. Et cette vie, elle va exprimer à travers toi quelque chose qui n'a pas de sens pour le monde. Le monde attend que tu sois grand, fort, le héros, quelque chose qui puisse être conforme à tout ce qui est pensé aux conclusions. Mais la vie, elle, elle ne te donne pas l'allure de ce que le monde attend. L'expression de la vie, c'est quelque chose que, probablement, la plupart d'entre nous ne veut pas côtoyer. Parce que ça veut dire, tout simplement, que le personnage, en tant que rôle, en tant que tout, le sens que tu te donnes à la vie perd de son sens. Parce que la vie te fait perdre le sens de ce que tu penses être la logique d'un but. Donc, tu es constamment en train de côtoyer quelque chose qui va t'emmener quelque part. Et tu donnes autant, beaucoup d'importance pour y arriver. Parce que demain, tu te dis, ça ira mieux, j'aurai moins de problèmes, je ferai ci, ci et ça, et je serai, en fait, un peu plus confortable dans mon avenir, dans la vie que je me propose de vivre. Parce que tu te donnes un sens. Et ce sens, c'est quelque chose que tu cours tout le temps pour arranger, pour toujours faire en sorte qu'il soit vivace et qu'il puisse être pérenne. Donc, ce sens est justement la zone de confort que tu te fabriques. Et tu t'attaches à ça. Alors que l'expression même de ce que tu es, c'est de l'amour pur. Il n'y a pas de but, il n'y a pas quelque chose à faire valoir. Tu deviens, en fait, le personnage que tu es devient invisible. Tu n'es plus en train de te faire valoir pour quoi que ce soit. Tu es dans l'humilité. Et cette humilité permet que le chaos ne se prononce plus. Parce que c'est celui qui donne un sens à sa vie, qui veut courir pour pouvoir être réconfronté, être justifié, avoir des conclusions, imposer ses avis, son point de vue, ses conclusions pour pouvoir faire en sorte qu'il soit reconnu dans ce monde. Parce que sans la reconnaissance des autres, alors ce personnage que tu es, ce sens que tu te donnes perd de sa valeur. Et justement, c'est ce que la vie, elle, a l'intention de te faire montrer. Parce que tu es dans l'illusion là. Tu es toujours en train de faire ça. Et tu vas le faire jusqu'à ce que tu mets le pied dans la tombe, sans t'apercevoir de ce que la vie, elle est vraiment. La vie n'a pas de but. La vie, c'est un moment juste qui est vécu là, tout de suite, sans que demain n'aie d'importance. Tu es là. Et tout se joue là. C'est-à-dire l'expression de la vie, elle se joue à travers ton corps, tes mains, tes yeux, ton visage. L'expression de l'univers est là. Et c'est ça que l'humanité, si tu veux, a besoin pour pouvoir sortir de ces carcans qu'il se propose pour exister. Parce que cette existence n'a aucun sens. Parce qu'à la fin, tu seras quand même vide, insatisfait de tout ce que tu vas faire pour pouvoir arriver à un but. Parce qu'il n'y a pas de but. En réalité, il n'y a pas de but. Le but, c'est celui que tu te donnes, d'avoir. Et tu cours derrière le gain de ton espoir. Mais ça n'existe pas. C'est quelque chose que tu fabriques, que tu inventes et que tu cours derrière pour pouvoir exister dans ce monde où tout le monde te demande d'exister en tant que celui qui plaît à la galerie. Et donc, on vit ces moments, pour la plupart, dans ces histoires où l'activité devient fébrile. On continue à vouloir faire exister ce qu'on aimerait faire exister. Et ce qu'on aimerait faire exister, c'est ce que tu vois autour de nous. Le monde, la société, les choses qui sont là. Ce sont nos institutions, nos politiques, nos religions. C'est ça qu'on fait exister. Et c'est avec ça qu'on prend du sens pour pouvoir exister en tant que personnage. Mais ça n'a pas d'existence. C'est quelque chose qui est fabriqué. Et cette fabrication que nous avons, c'est une illusion de nous-mêmes. Mais la vie elle-même n'est pas ça. La vie n'a pas besoin d'une institution, n'a pas besoin d'un groupe, n'a pas besoin que tu sois chrétien, musulman, français, arabe. Tout ça, c'est quelque chose qu'on invente pour se donner un sens. Donner un sens à la vie. Mais tout ça, c'est vanité, éphémère et un plaisir qui nous donne des satisfactions immédiates de savoir que tu es français. C'est pas immédiatement que tu es satisfait de ça. Mais en fait, tu es dans l'illusion d'une satisfaction qui va toujours te décevoir. Parce qu'on n'est pas ça. Dans la réalité, tu n'es pas cela. Le sens que l'on se donne, c'est pour pouvoir jouer ce rôle d'être français. Donc tu existes en tant que personnage qui se donne un nom, une étiquette. Mais tout ça, c'est ce que nous avons inventé. Et nous l'avons passé de génération en génération pour pouvoir faire en sorte que tout le monde continue à faire perpétuer cette histoire que nous aimons bien tous. Parce que ça te donne un sens à ton existence et tu renis en fait la réalité de ce qu'il y a à vivre. En fait, tu ne vis plus la vie. Tu vis la vie que tu as fabriquée depuis des générations et des générations. On te le donne. Et toi, tu continues à le faire perpétuer. Alors que la vie à vivre n'a rien à voir avec toute cette activité qui fait que nous nous détruisons les uns les autres. Parce que toute cette activité fait en fait dans l'humanité de la division. Il y a toute une segmentation, une fragmentation de la vie qui fait que nous sommes en division. Il y a le français, le chinois, il y a mon pays, ton pays. Il y a toi là-bas et moi ici. Donc on est en rivalité parce que chacun regarde midi à sa porte. Parce que pour faire ses rôles, pour faire ses jeux dans la vie, on a besoin d'être individualisé dans notre petite vie confortable, dans notre petite bulle, chacun a sa bulle et chacun regarde son intérêt. Donc la vie n'a rien à voir avec toute cette activité. Cette activité, c'est celle qui a été proposée par les générations d'avant. Ce sont des programmes qui t'ont été donnés et que tu exécutes. Et tu crois que ça, c'est un sens qui doit être élaboré pour pouvoir exister. Mais il faut savoir que ce que tu es pour de vrai n'est pas la mémoire du passé qui vient réagir avec les événements du présent. Ça, c'est justement toutes ces mémoires que nous avons gardées pour pouvoir nous donner un sens maintenant. On les réplique. Ce sont nos références. Elles nous donnent de quoi pour continuer à exister de la même manière. Et là, on est en train de dire que la vie, en fait, elle ne t'utilise pas pour faire en sorte que tu aies un rôle. La vie, elle t'utilise pour être ce que la beauté de l'univers propose au monde. Le monde ne voit plus la beauté de l'univers, puisqu'il est tellement occupé avec toutes ces choses pour se donner un sens, pour se donner une vie, pour se donner une allure, un titre, une étiquette. La vie te propose de t'arrêter, sortir de l'étiquette, sortir de toute cette activité et voir qu'il y a quelque chose. De sacré, de beau. Tu sais, la beauté que tu vois partout, elle est directement en toi. La source, elle vient de toi. Quand ton fort intérieur n'est plus balotté ça et là par les activités de ce monde, ton fort intérieur est silencieux. Et à ce moment-là, la vie émerge de cet endroit. Parce que cet endroit, c'est un endroit commun à l'humanité. C'est la conscience. Elle vient de notre fort intérieur. Et elle est en chacun d'entre nous. Et en faisant que rien n'empêche cette expression d'être, alors tu es transformé. Tu n'es plus dans le programme qui te dicte comment tes comportements doivent être. Tu es à un autre niveau où c'est la vie elle-même qui te donne la façon, l'allure, la joie pour être exprimée. Et cette joie nous sauve de tout le carcan dans lequel on s'est positionné. Parce que tout ça, ces carcans, toute cette vie que l'on vit, il y a beaucoup de souffrance. Parce que nous ne voyons pas que nous sommes autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada